Ah ah ! Tout droit vers la ruche des changelins ! Tu vois que je peux le faire ? Mouais, c'est pas vraiment tout droit, Starlight. Nous avons erré un peu partout dans Equestria et nous allons encore devoir marcher. Pfff, c'est à 100 mètres à peine. Avant la destruction du trône de Chrysalis, la magie nous aurait transporté au mieux bien loin de ce côté. Sur une échelle de 1 à 10, comment sera la joie de Thorax quand il découvrira notre visite surprise ? 10, sans aucun doute. Voyons, qui ne serait pas ravi d'avoir la chance de s'émerveiller devant le talent exceptionnel de la grande et puissante de Prixie ? Prixie, nous sommes venus pour soutenir Thorax et l'encourager. Ses lettres laissent transparaître que son rôle de nouveau chef des changelins est loin d'être de tout repos. Oui, je sais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Il doit gérer les besoins et les envies de ses sujets, réorganiser la ruche... Un loutopourse sème la panique à l'extérieur ? Tout ça ne m'a pas l'air facile, mais... Tu es sûre que cette histoire est vraie ? Le loutopourse ? Évidemment ! Thorax dit qu'il est à moitié ours, à moitié taupe, et tout plein de griffes est dedans ! Maintenant que les changelins ne se nourrissent plus de l'amour qui les entoure, les plantes ont recommencé à pousser. Mais ce loutopourse les dévore sans pitié. Ah, loutopourse... Tu essaies de me faire peur, mais ça ne marchera pas. Parce que je ne suis pas seulement la grande et puissante de Prixie, je suis aussi la grande et téméraire de Prixie ! S'il te plaît, dis-moi que Thorax n'a parlé d'un changelin qui grogne sur les visiteurs, mais qui est très gentil, en fait ! Non ! Et je ne suis pas gentil du tout ! Starlight, tu nous as emmenés, moi je nous ramène ! Sors de téléportation ! Je nous assemblee ? Non ! My Little Pony, My Little Pony Oh, My Little Pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My Little Pony Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complexe Un tour de magie Et c'est parti ! Tu es My Little Pony L'amitié est la magie qui nous unit Et bien, qu'est-ce que tu attends ? Utilise ta magie pour nous sortir de là ! Calme-toi, grande et téméraire, Trixie Thorax a peut-être besoin d'aide Nous devons en savoir plus Nous avons besoin d'aide ! Sors de téléportation ! Sors de téléportation ! Sors de téléportation ! Et si tu arrêtais un peu ? Ça ne marche pas comme ça Oui, je sais, mais c'est plus fort que moi T'es capturé ces deux intruses Starlight ? Trixie ? Tout va bien, Pharax Tu peux les libérer Mais elles rôdaient sur notre territoire Au bon vieux temps Je me serais déjà régalé de leur amour C'est justement pour ça qu'on dit le vieux temps Parce qu'il est vieux Nous ne faisons plus ça maintenant Je préférais le bon vieux temps Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On voulait te faire une surprise Surprise ! Eh bien, c'est génial de vous voir Je suis désolé pour le comité d'accueil Je croyais qu'Ambre t'avait aidé à être plus autoritaire Pour que tu puisses gérer les changelins rebelles à toute idée de changement Oh, c'est le cas Elle m'a aidé J'ai réussi à les convaincre tous de changer Tous, sauf l'un d'entre eux Mon grand frère Ton frère ? Oui En fait, Pharax est mon frère aîné Oh oui Vous avez les yeux de la... Même forme ? Quelle réflexion ridicule Nous n'avons rien en commun Arrête de faire ça La ruche est plus belle avec des trous Bon, et si je vous présentais le reste de la ruche ? Ce sera sans doute moins bruyant Vous savez, il y a eu beaucoup de changements depuis votre dernière visite J'essaie de lancer de nouvelles activités Puisqu'avant, nous passions tout notre temps à chasser et à patrouiller Nous faisons du théâtre De la danse Un buffet entre amis une fois par semaine Et qui peut changer de forme et organiser des ateliers ? C'est moi ! Je suis très impressionnée, Thorax La ruche, toutes ses activités... Il a recommencé ! Pharax m'a inondé de tout un pot de peinture noire Il a dit que ma couleur rose n'intimiderait jamais aucun ennemi Mais quels ennemis ? Je suis terriblement désolé Je lui parlerai, c'est promis Tu es le chef de cette ruche, Thorax Tu dois faire plus que lui parler cette fois D'accord, peut-être que tout n'est pas absolument fantastique Mais sérieusement, Thorax, que se passe-t-il avec ton frère ? Pharax était chef de patrouille autrefois Mais maintenant que règne la paix, nous n'avons plus besoin de patrouille Il se contente donc de rôder autour de la ruche en rendant tout le monde malheureux Les autres changelins en ont plus qu'assez Et si je n'arrive pas à lui faire accepter l'amour, l'amitié et le changement comme nous tous Tout ce que j'ai accompli sera remis en cause Nous savons ce que c'est que de se sentir comme un étranger parmi les siens Nous pourrions peut-être lui parler Vous croyez pouvoir l'aider ? Thorax, s'il y a un poney capable d'aider ton grand frère, c'est moi Et avec l'aide de Starlight, cela prendra peut-être un peu plus de temps Mais je te garantis que nous y arriverons Thorax, nous sommes prêts à commencer la piste de plante pour éloigner le loutopourse Il faut que j'aille voir ça Vous êtes vraiment sûre pour Pharynx ? Absolument Nous en viendrons à bout, tu verras Alors, comment tu veux la jouer ? J'ai pensé au coup du bon poney, mauvais poney Tu cries, tu lui lances des sœurs Et ensuite moi, aidé de mon charisme naturel, je le convainc gentiment Starlight ? Hé, mais Pharynx ! Je sais que notre première rencontre ne s'est pas très bien passée Je vous ai mis dans un sac, ça s'est très bien passé D'accord, alors, tu n'aimes pas beaucoup ces plantes, hein ? Elles représentent un risque, un ennemi pourrait s'y cacher ou les utiliser comme armes Elles n'ont rien à faire là Mais elles sont jolies, non ? C'est ridicule Complètement, nous te comprenons Mais tu pourrais peut-être éviter de donner ton avis en les détruisant Je me moque de ce que pensent les poneys Nourrissez-moi, c'est tout ce que j'exige de vous Enfin, c'est ce que j'exigeais Tu sais, tu nous ressembles beaucoup J'en doute C'est la vérité Sais-tu qui est Twilight Sparkle ? Ben non Eh bien, c'est la plus aimée, la plus studieuse, la plus gentille, ponette des Castrias Bah, elle me répugne Non, tu la détesterais Comme moi avant Elle remettait en question ma place dans ce monde Et cela me poussait à tout faire contre elle Et moi, j'étais un dictateur qui dirigeait tout un village d'un sabot de fer Vraiment ? Alors peut-être que vous pouvez me comprendre, en effet Oui, bien sûr Mais maintenant, Trixie s'est réconciliée avec Twilight et avec elle-même Et moi, je ne contrôle plus les poneys contre leur volonté Et nos vies sont infiniment plus agréables Wow, alors vous êtes toutes les deux déperdantes Écartez-vous de moi ou je vous ferai la même chose qu'à ces plantes Voilà, l'opération éloignement du loutopourse est en cours, tout va bien Vous avez parlé à Pharynx ? Ton grand frère est... un vrai défi Oh, à ce point C'était pas génial Vous voulez en parler ? Vous pourriez m'accompagner au Forum aux Sentiments ? Le Forum aux Sentiments ? C'est un endroit où les changelins peuvent exprimer leurs sentiments Pour que nous puissions tous apprendre à mieux nous connaître Ça a beaucoup contribué à la cohésion de la ruche Parfois j'ai l'impression d'être un changelins bleu Parfois j'ai l'impression d'être un changelins violet Et pourtant non, je suis tout vert Surtout n'oublie jamais que tout est possible Tu peux être bleu un jour, violet le lendemain et même bleu et violet le même jour Mais j'aurais l'impression de vivre dans le mensonge C'est très courageux de ta part de partager des choses aussi personnelles Est-ce que quelqu'un d'autre a des soucis du même genre ? J'en avais avant, mais les ateliers créatifs m'ont permis de m'exprimer et je me sens bien maintenant Tout le monde aime ces ateliers Enfin, tout le monde sauf vous savez qui ? Oui, vous savez qui passe son temps à fabriquer des armes Il fait peur et il nous regarde de haut Vous savez qui me met très mal à l'aise ? Il nous met tous très mal à l'aise Je vous en prie mes amis Je sais que Pharynx peut parfois se montrer un peu difficile C'est le moins qu'on puisse dire, il a mis des ronces dans le couloir Il apprend aux petits changelins à grogner et à siffler Ma soupe est trop chaude Ben quoi, je croyais qu'on était là pour parler de nos problèmes, non ? Je vois que votre stupide forum aux sentiments vous sert surtout à parler de moi derrière mon dos Le forum aux sentiments nous sert à parler de tout ce qui nous préoccupe, Pharynx Y a-t-il quelque chose que tu souhaites partager avec nous ? Eh bien, en fait, oui L'échange l'un était autrefois un peuple redoutable Maintenant, vous passez tant de temps à discuter de vos sentiments Que vous ne pouvez même pas empêcher un lout aux bourses de dévorer vos jolies plantes Autrefois, j'aurais pu le chasser d'ici Mais maintenant, vous ne pensez qu'à le diriger gentiment ailleurs En espérant que ça nous protégera Moi, je ne me sentirai pas protégé tant que lui sera là Oui, je me sentirai mieux s'il était parti Je ne peux pas faire ça Nous voulons qu'il s'en aille ! Eh, ma soupe a refroidi Ce forum aux sentiments est génial pour résoudre les problèmes Mes chers amis, je vous en prie Si nous nous interrompons les uns les autres Nous ne nous soutenons pas les uns les autres Ça suffit ! Le forum aux sentiments est terminé ! Eh bien voilà, c'est toujours pareil Je... Je voudrais dire quelque chose Mais cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en tant qu'élève de Twilight Alors n'hésite surtout pas, je t'écoute Je crois que Pharynx est une cause perdue Je suis en faveur des secondes chances et même des troisièmes Mais c'est vrai qu'il ressemble fort à un cas désespéré Et Thorax a des devoirs envers toute la ruche, pas seulement envers son frère S'il continue à soutenir Pharynx, l'échange-là pourrait très bien se choisir en autre chef Je crois qu'il devrait faire partir Pharynx Mais je ne veux surtout pas dire ça à Thorax Non, moi non plus Pourtant il va bien valoir que quelqu'un le fasse Et c'est toi qui t'élue ! Thorax, nous avons quelque chose à te dire C'est un propos de Pharynx, n'est-ce pas ? Peut-être bien Écoutez, je sais que c'est un guerrier agressif Mais quand j'étais petit, tous les jeunes changelins voulaient être ainsi Enfin, tous les jeunes changelins à part moi Les autres me taquinaient parce que je ne voulais pas me battre Regardez-moi ce petit bébé qui joue avec ses petites poupées N'essayez pas de faire du mal à mon frère Mais Pharynx ne les a jamais laissés me faire du mal On lui disait juste que ses poupées étaient jolies Merci Pharynx Pourquoi tu te tapes comme ça ? Arrête de te taper, pourquoi tu te tapes comme ça ? Non, arrête Pharynx Ils ont raison, tu sais Tu devrais t'endurcir un peu Oh, c'était vraiment une histoire adorable À part la fin Je sais que Pharynx m'aime À sa façon, bien sûr Et je sais qu'il y a du bon en lui C'est pour ça que je le soutiens encore Enfin, bref Vous vouliez me parler de quelque chose ? Moi ? Non Mais Starlight a quelque chose à te dire À vrai dire, Thorax Peu importe Viens, Trixie, nous avons des choses à faire Mais qu'est-ce que tu fa... Trixie, nous étions d'accord pour dire à Thorax Est-ce qu'il devait chasser son frère de la ruche ? Ce n'est peut-être pas nécessaire Rejoins-moi avec Pharynx à l'entrée de la ruche Je vous expliquerai tout Et comment suis-je censée savoir où se trouve Pharynx, moi ? Je viens de voir Pharynx Wouh, ça a été facile Nous allons utiliser un problème pour en résoudre un autre J'ai déplacé les plantes pour attirer le loup d'aux pourses ici L'échange-là ne pourront sans doute plus l'arrêter Mais Pharynx y arrivera sûrement Quand il attaquera, il sauvera son frère en montrant à tous son bon côté Les autres l'accepteront Et Pharynx laissera enfin l'amour et l'amitié envahir sa vie et le transformer Waouh Je sais, c'est une idée géniale Où est Pharynx ? Il est parti Parti comme parti vers la salle de trône ? Parti comme parti ! L'un d'échange-là m'a dit que Pharynx était parti pour de bon Oui ! Alors qui va arrêter le loup d'aux pourses que j'ai attiré ici ? Pharynx, enfin te voilà ! Pharynx a disparu ! Attendez un peu Et le loup d'aux pourses sera bientôt ici ! Et voilà ! Mais ça n'a aucun sens Notre piste de plantes devait éloigner le loup d'aux pourses, au contraire J'ai un peu modifié votre piste pour attirer le loup d'aux pourses vers la ruche Pourquoi as-tu fait ça ? J'ai pensé qu'en vous voyant en danger, Pharynx révèlerait son bon côté et qu'il viendrait vous protéger Et au lieu de ça, il est tout seul, quelque part entre nous et ce monstre redoutable Je dois aller le sauver Je viens avec toi ! Bien sûr que tu viens, c'est ta faute après tout Oh, ne sois pas si dur avec Starlight, elle n'avait que de bonnes intentions Tu viens aussi Oh, d'accord, justement, j'allais me porter volontaire Qui nous accompagne ? Ah, très bien Évidemment, vous pouvez tous rester ici Sans aider Pharynx pour qu'il ne vous dérange plus jamais Ça, c'est votre choix Mais rappelez-vous l'époque où vous n'aviez pas le choix Quand vous deviez obéir à Chrysalis Vous étiez sans doute redoutable, mais vous n'étiez pas libre de choisir Maintenant, oui, vous l'êtes Et c'est grâce à Thorax Son frère est seul à présent Et c'est l'occasion ou jamais de prouver Que vous êtes aussi fort en éprouvant de l'amour Qu'en vous nourrissant de lui C'est le moment ou jamais De montrer ce que sont vraiment les changelins Pas parce qu'on vous y force Mais parce que vous choisissez de le faire C'était un discours vraiment sensationnel Bravo, Starlight Je suis vraiment très surprise Qu'il n'ait réussi à émouvoir aucun changelin Je ne peux pas le leur reprocher S'il n'était pas mon frère Je ne crois pas que je serais ici, moi non plus Nous allons devoir affronter le louto pour tout seul Peut-être qu'il est déjà parti depuis longtemps Et que nous ne trouverons que Pharynx Ou peut-être pas Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venu pour te sauver Non, va-t'en Laisse-moi m'occuper Nous ne te laisserons pas seul Waouh, j'ai oublié de mentionner dans mes lettres Que les louto pour sont une fourrure très épaisse Je croyais que tu pouvais battre ce monstre Oui, avec le reste de la horde Mais pas seul Alors nous avons bien fait de venir Je t'avais bien dit que ton discours était génial Oh, c'est inutile Il est fort et nous manquons d'entraînement Quelle puissance ! Dommage qu'il refuse de se combattre lui-même Mais bien sûr Tu te souviens quand on était petit Et que je te faisais te taper toi-même ? Ce n'est pas le moment de te moquer de moi, Pharynx Oh, d'accord Oui, bien sûr Pourquoi tu te tapes toi-même, hein ? Pourquoi tu te tapes toi-même ? Pourquoi tu te tapes toi-même, hein ? Oui, l'autopousse Pourquoi tu te tapes ? Pourquoi tu te tapes ? Oh, ça doit faire très mal On a réussi Il s'est enfui Qu'est-ce que tu faisais ici ? Je partais J'en ai assez de vous tous Oh ? Mais alors, pourquoi as-tu combattu le loutopousse ? Tu aurais pu le laisser tranquille ? Je ne pouvais pas le laisser vous attaquer Mais je croyais que tu en avais assez de nous et que ça t'était égal Je n'ai jamais dit ça, la ruche Est-ce que j'ai de plus cher au monde ? Eh bien, ça n'en a vraiment pas l'air Bon, je suis désolé de ne pas m'être extasié sur vos jolies petites fleurs Et sur votre forum sentimental C'est un forum aux sentiments Peu importe De toute évidence Même si la ruche est ce qui compte le plus pour moi Je n'y ai plus ma place désormais Si, tu as ta place parmi nous Parce que nous avons eu tort C'est vrai, la ruche peut devenir plus agréable et plus jolie Mais nous ne devons pas pour autant renoncer à nous défendre N'est-ce pas ? Et qui serait mieux placé pour faire ce travail Que le seul changelin qui n'a jamais cessé de nous protéger ? Alors, vous voulez que je reste ? Sauf si toi, tu as toujours envie de quitter la ruche Pourquoi voudrais-je partir ? J'adore la ruche Il a réussi ! Il s'est transformé ! J'ai toujours su que tu en étais capable Vraiment ? Tu pensais pourtant que j'étais une cause perdue Et tu voulais conseiller à Thorax de me jeter dehors Starlight ! Comment as-tu pu dire ça ? Quoi ? C'est... Mais je... C'est toi qui... Heureusement pour nous, tu n'étais pas une cause perdue Heureusement pour moi, tu ne m'as jamais abandonné Alors ? Heureux que tout se termine bien ? Oui, mais parlons un peu de la façon dont vous avez attiré le louto-pours vers la ruche Et comment vous en avez éloigné mon frère Thorax, je suis terriblement désolée Mais je voudrais tout de même vous faire remarquer que mon plan lamentable a quand même fini par tout arranger Hein ? Hé, vous voulez que je vous raconte comment je faisais pour que Thorax se tape lui-même ? Ah oui, absolument oui, tout de suite Eh bien, quand nous étions petits, tous les changeurs voulaient devenir des guerriers Tous sauf Thorax C'était un grand galet, mais j'étais là pour le protéger C'est un grand galet, mais j'étais là pour le protéger My little pony My little pony My little pony My little pony Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.